Alors Mickaël Bayram, 24 ans. Je suis plus combattant d'MMR. Mon parcours dans la boxe, j'ai commencé il y a 6 ans, 7 ans à peu près et depuis ce jour j'ai pas lâché. La boxe anglaise en fait, il y a plusieurs types de boxe. Il y a boxe pied-point, il y a boxe anglaise, il y a tout ce qui est karaté, je rentre pas dans les détails. Il y a aussi MMA. MMA c'est un mélange d'arts martiaux. On rajoute de la boxe anglaise. Boxe anglaise c'est quoi ? C'est que les points. Le boxe pied-point, le kickboxing c'est du pied-point, tu rajoutes les jambes et les points. Maintenant après on a la partie lutte, ça c'est un autre sport. Et le MMA, on a le MMA, c'est un mélange d'arts martiaux qui regroupe tout ça en fait, le global. Il y a du pied-point, on commence debout, il y a du point, il y a du pied-point. On peut aller en lutte, on peut aller au sol et se soumettre. Ce sport parce qu'il y a un certain challenge et une difficulté que j'ai pas retrouvé dans les autres sports. J'ai commencé par le foot, ensuite le basket et c'est vraiment dans ce sport où on peut se confronter à soi-même. Alors les performances, j'ai commencé au K.O.C. Cognac. Cognac, c'est la première compétition, c'était en Pancras. Pancras c'est juste MMA, c'est pareil, juste on enlève les frappes au sol. Mais ça permettait dans les prochains combats de plus se rapprocher du MMA. J'ai pas commencé par le MMA directement. Après j'ai fait, je suis parti au Portugal, j'ai gagné encore un combat, je suis reparti en Suisse. J'ai enchaîné par des victoires au début. J'ai voyagé un peu dans plusieurs pays, Allemagne, Suisse, etc. Et les derniers plus gros événements que j'ai fait, j'ai combattu au K.O.R.A.R. Malheureusement, j'ai perdu là-bas. J'ai combattu à l'UEA.O.R.A.R.A.R.A.R. C'est une grosse organisation à Dubaï. J'ai fait une victoire, une défaite. On gagne un combat par TKO. J'ai gagné le premier combat. Ma meilleure performance, c'était mon premier combat. Je gagne par arrêt de l'arbitre au premier ronde, à la fin. Les entraînements, alors nous, il faut savoir qu'on s'entraîne beaucoup. Le coach, il a instauré un système parce que dans le sport de combat, c'est comme un peu au foot. Si tu veux devenir forme, il faut commencer vraiment en petit petit. Parce que l'expérience, on engendre de l'expérience. Et c'est pour ça que nous, on s'entraîne vraiment beaucoup pour rattraper un peu ce retard par rapport aux autres, des gamins qui en sont depuis dix ans à l'âge du judo ou du sport de combat. Donc, on s'entraîne par semaine, par jour, on s'entraîne deux fois par jour. Le matin et le soir, ça va jusqu'à six jours sur sept. Et ça arrive que dans des camps d'entraînement, les camps d'entraînement, en fait, c'est quand il y a une compétition qui arrive à telle date et on va programmer un camp d'entraînement. Et ça arrive qu'on s'entraîne trois fois par jour. Super, super intense. En soi, quand j'ai commencé la boxe, c'était un peu un complexe. J'ai commencé des sports de combat, je faisais 68 kg. Et je voulais... En fait, j'ai commencé le MMA pour... Au début, ça n'avait rien à voir. J'ai commencé le sport de combat pour mon basket. Je me plaignais que je n'avais pas assez de détente. J'avais un physique pas convenable. Donc, au fur et à mesure, je venais au MMA, mais je lâchais plus le basket. J'ai commencé à m'attacher à quelque chose comme le MMA et après, je n'ai pas lâché. J'aimerais devenir champion comme la plupart. Comme je te l'ai dit, je suis compétiteur. Genre, j'aime ce moyen de se dépouler dans la cage et atteindre le plus haut niveau. Mes meilleurs souvenirs, c'est à chaque fois que l'arabide te lève la main après une victoire. C'est un moment important, mais aussi, je dirais que quand tu connais la défaite, ça peut être aussi bien qu'une victoire, mentalement. Parce que tu permets de travailler sur toi et revenir plus fort. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Alors, moi, j'ai commencé, j'étais petit, je regardais John Jones. John Jones, au début, il me faisait peur. Après, j'ai commencé à regarder et plus je regardais ses combats, ça m'a inspiré. Mais sinon, un mec qui m'inspire, il est venu après moi au sport de combat. Il vient du foot, tu le connais, c'est Emre Bayram. Mais il a vite rattrapé cet écart qu'on a entre nous deux. Alors, dédicace à Yohann Ouell, à toute mon équipe. Et 2024, ce sera pour nous. Merci 5x5, merci Mallory, merci les caméramans. Et suivez cette chaîne, vous ne serez pas déçus.